Dernière journée avec Henri, ça va chier. Bien, j'étais très content de faire part de cette première partie de ton tour d'Europe. Sage vraiment que j'ai vraiment... Top, top condition, top semaine. Ici, c'est la dernière session et on va s'éclater une dernière fois avant que tu reprennes la route vers Bordeaux et tout. Regarde ce que la nature nous a accouchés. C'est magnifique. Je pense qu'on a eu vraiment beaucoup de chance pour le temps. On a eu du bon vent tout le temps. Du grand soleil. Tous les jours. Donc, des sessions de kite incroyables. Et là, c'est le dernier jour où Ambo est avec moi et rentre en Belgique. Et moi, je vais continuer vers le Cap Ferret. Et donc là, on profite de notre dernière session dans la neige ou au soleil. Bonjour Michel. Je vais essayer de faire un dark slide. Un dark slide. Un dark slide. Un dark slide. Comme a fait monsieur Loulou. Ok, go. Ah oui, ça décolle. Pas mal. Je fais un dîner, j'avale Paris. Qu'est-ce que je rejette le lendemain ? Finalement en toilette. De la merde. Vous donc considérez qu'après un dîner entre copains où vous auriez éventuellement avalé Paris. Paris donc deviendrait ou peut-être serait déjà une merde en fait. C'est aucune défaite. Oh mon Greg, bah moi je galère bien. Genre je dois me battre mais je dois vraiment beaucoup me battre. Oh putain c'est quoi ça ? Noooon ! C'est parti pour un McDo. Pour un McDo Drive avec Henry. Tu veux que je conduise peut-être ? Ouais, vas-y, let's go. Moi je suis chaud. 2,75. Non, c'est 2,80. Attends mais si on passe c'est bon ? Vas-y, à main, main, attends. T'as tout doucement. Vas-y, 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 passe, passe, passe. C'est bon ça passe. Mec, on est passé à 1 cm, c'est du génie. D'accord, merci. Vas-y, vas-y. Même la bouffe à du mal est passé. Et après une semaine, un beau et Stitch doivent temporairement, évidemment, quitter le navire en riz. J'ai failli pleurer. MDR. Mais après une semaine passée au ski, j'ai envie de faire le point sur le fait d'emmener un vieux camping-car de 28 ans au ski, alors qu'il fait moins 6 degrés dehors. Comment partir au ski en camping-car et combien ça coûte ? Premièrement, parlons du gaz. Le gaz, c'est le carburant de ton boiler, de ton chauffage, de ton frigo, de ta cuisinière, de tout en gros qui permet de vivre confortablement dans un camping-car. J'ai la chance d'avoir équipé en riz d'une bonbonne au LPG, ce qui me permet de faire le plein de gaz à chaque fois que je fais le plein de diesel, au lieu d'à chaque fois changer ma bouteille de propane, devoir aller la changer en basin et en remettre une autre, etc. Curieusement, alors qu'on a eu des températures très négatives, moins 6, moins 7, voire plus bas, eh ben, on n'a pas tellement consommé de gaz que ça. Normalement, une bouteille propane avec le chauffage bien mis dans un camping-car, ça tient 2 à 4 jours, et là, on a tenu 5 jours, ce qui est plutôt pas mal du tout. Heureusement, j'avais une bonbonne de propane en réserve, histoire de pouvoir switcher quand il n'y avait plus de gaz, parce que le LPG en montagne, c'est pas évident à trouver. Et donc, au niveau du portefeuille, ça fait exactement 15 euros de gaz. S'clic ! Maintenant, parlons de l'eau. Oui, l'eau. C'est un peu le truc le plus difficile à gérer quand tu pars au ski en camping-car, parce que t'as un réservoir de 100 litres d'eau propre dans ton camping-car qui est bien au chaud, mais le problème, c'est le réservoir d'eau grise, donc l'eau des douches et l'eau des vaisselles, qui est en dessous du camping-car, à l'extérieur, et donc, forcément, qui gèle. Heureusement pour nous, on mettait souvent en riz au soleil pour pouvoir faire recharger les batteries, ce qui faisait dégeler le réservoir d'eau grise, et donc, une fois qu'il était dégelé, on pouvait aller le vider dans des endroits faits pour la vidange. Maintenant, c'est bien de le vider, mais il faut aussi le remplir. Normalement, tu dois le remplir dans des aires de camping-car où ça te coûte 2€ pour le remplir, et là, on avait un accord avec le refuge du col du Lotaret, qui nous permettait de remplir au tuyau d'arrosage ce petit réservoir qui nous permettait de prendre des douches. En une semaine, on la remplit quand même 3 ou 4 fois, ce qui fait, en théorie, 6 à 8€ d'eau pour la semaine. Non, passons au logement, parce que oui, où est-ce que tu gares Henri quand t'arrives dans une station de ski ? Eh ben, à Cerche-Chevalier, c'est très simple. T'as un énorme parking pour aller comme ton car, où t'es au pied des pistes, tu payes 5€ par nuit, et t'es vraiment top nickel. En plus, il y avait quasi personne, donc c'était vraiment chill. Sauf que nous, on aime varier les plaisirs, donc on aimait bien changer d'endroit, donc on n'a jamais dormi dans ce parking. On dormait un peu comme des cow-boys, un peu partout, et ça nous permettait de nous réveiller dans des petits endroits de rêve. En vrai, entre nous, il y a quand même moyen de se garer dans plein d'endroits, parce qu'Henri, il est pas si grand que ça. Donc au final, c'était pas mal, et ça nous a coûté exactement 0€. Alors pour l'électricité, on était vachement large, avec 400W de panneaux solaires sur le toit, 285A de batteries au lithium, juste là, dans Henri, et un grand soleil, on était plus que tranquille pour faire péter toutes les batteries de caméra, à toutes les batteries de drone et toutes les batteries d'ordinateur. Maintenant, pour le déplacement, forcément, on avait Henri qu'on trimballait entre la Grave, Cerchevalier et le col du Lotaret. On a plus ou moins fait 200km en une semaine à force de se trimballer un peu dans tous les sens, ce qui fait, très largement parlant, 40€ d'essence. Tu rajoutes 200€ d'essence de péage pour 900km de Belgique vers le col du Lotaret. Allez-retour, ça fait 440€ d'essence de péage. C'est donc ce qui coûte le plus cher. Et ce qui nous a très fort impressionné, c'est qu'Henri tenait fameusement bien la route alors qu'il n'avait pas de neige ni de chaîne, mais on a réussi à monter dans tous les sens, à n'importe quelle heure, avec n'importe quelle couche de neige, sans jamais déraper, à croire qu'Henri n'a tellement pas de puissance qu'il n'y a juste pas moyen de déraper. Et si tu calcules tout, bah... c'est pas cher. Mais bon, on avait le matériel de le kite, mais quand même, ça reste pas cher et c'était vraiment utile. Bref, à plus dans le bus avec Henry, on se voit pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.